Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Mark Trooper. Aujourd'hui on va parler Playmobil, on va parler SOS fantômes. Ça va être sympa, allez-y, à tout de suite. J'ai acheté cette caserne de pompiers avec Team Trooper dans une brocante à 10 euros. Il manquait plein de choses, mais comme je suis habitué à Playmobil et j'aime bien compléter les objets et ça m'amuse, je vais vous montrer comment on fait pour commander des pièces sur le site de Playmobil et ce n'est pas forcément évident et tout le monde n'est pas au courant. La dame avait des sachets, elle me disait que tout était complet. Évidemment, ça ne l'était pas. J'avais bien vu que ce n'était pas complet, en tout cas j'avais vu qu'il manquait des figurines. Après mon numéro de téléphone en me disant « je vous rappelle, dès que j'ai les figurines » et évidemment elle n'a jamais rappelé, sinon ça ne serait pas drôle, je suis arrivé, manquait plein d'objets. Après pour 10 euros, je n'avais pas à me plaindre parce que complet à peu près, sur le vintage on le trouve à 50 euros. On va essayer de voir si c'est rentable de commander toutes les pièces détachées qui manquent. Là, il en manque beaucoup. Mais j'ai joué le jeu et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment on fait quand on va sur le site de Playmobil. Tout d'abord, le site de Playmobil, c'est playmobil.fr. Je vous conseille de vous diriger vers « notice de montage ». D'aller sur Internet pour trouver la notice, vous tapez « Playmobil » ou « Ghostposter Playmobil ». Voilà. Et on va chercher le numéro du Playmobil. Donc là, on voit que c'est 92.19. Donc c'est bien ce que j'avais noté tout à l'heure, 92.19. La notice, elle est là. Je clique sur la notice et ça va s'ouvrir. Voilà. Et là, vous allez avoir la notice de montage, évidemment. Ce n'est pas forcément évident parce que des fois, les numéros d'objets sont des fois au milieu. Enfin, une partie est à la fin, mais des fois, il peut y avoir des objets qui vont être un peu dissimulés à gauche, à droite. Alors là, on va aller directement à la fin. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, on n'est pas encore à la fin. Et hop. Donc là, il y a les signes de tous les objets. Mais par moment, on peut en avoir un coup de route qui s'affiche. Donc, ce n'est pas toujours évident. Enfin, peu importe, voici les numéros d'objets qu'il y a ici. D'accord ? Donc, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Je regarde tous les objets que j'avais. Je fais un listing et après, je note. Donc, qu'est-ce qui me manquait, par exemple ? Il me manquait... Alors, les bonhommes, ce qu'il faut savoir, c'est que les bonhommes, vous ne pourrez pas les commander sur site de Playmobil. Ce n'est jamais dispo parce que c'est des personnages particuliers. Ça, après, bon courage pour les retrouver dans les brocantes, sur Vinted ou autre. Bon, moi, je me foutais un peu d'avoir les personnages parce que j'ai déjà plein de personnages avec le véhicule. Alors, vous voyez, la pizza est en trois parties. La première partie, c'est la boîte. Là, dessous, c'est la même référence. Et au mieux, c'est la pizza. Alors, on va prendre la pizza. On va faire un copier-coller du numéro. Et on va retourner sur la page de Playmobil. Quand je vais faire un copier-coller, je vais avoir des espaces qui vont être entre les numéros de série. Et ça, Playmobil ne sait pas quoi en faire. En tout cas, le logiciel de recherche ne sait pas quoi en faire. Donc, vous faites ça et vous cliquez sur « Rechercher des pièces de remplacement ». Et voilà. Donc, j'ai une pizza qui apparaît. Donc, je peux l'ajouter dans le panier. Donc, j'ajoute dans le panier. Paf. Voilà. C'est marqué 1,75 parce que livraison ou service paye détaché 1,50 €. Taxe 29 centimes. Donc, pour la première, ça va être cher. Après, ça va devenir de moins en moins cher. Maintenant, je veux le capot de la pizza. Donc, le capot de la pizza, il m'en faudra 2. Je clique là. Paf. J'enlève les espaces. Donc, c'est vrai que c'est un peu relou. Il pourrait ne pas mettre ou alors faire un logiciel qui… Donc là, la boîte à pizza. Donc là, boîte de pizza. Donc, on te montre qu'il y a les deux couvercles pour 45 centimes. Donc, je fais ajouter au panier. Bon, qu'est-ce qu'il me manque pour ma boîte à pizza ? Eh bien, il me manque tout simplement les autocollants. Alors, et ça, c'est très important les autocollants. Donc, les autocollants, ils sont là. Mais là, on ne voit pas le numéro de série des autocollants. Donc, ça va sûrement être à la fin. Voilà. L'autocollant, il est là. Donc là, par contre, c'est un autocollant, ça ne détaille pas. C'est tous les autocollants. Mais ça, ce n'est pas inintéressant. Parce qu'après, vous pourrez toujours revendre cette plaquette d'autocollants à des gens qui ne l'ont pas. Ou alors, c'est un jour où vous en trouvez un qui est complet et il manque les autocollants. Vous pourrez le refaire, puis le revendre. Voilà. Pour essayer d'amortir un peu l'achat. Donc, copier-coller, j'enlève les espaces. Vous avez compris comment ça fonctionne. Recherche des pièces d'emplacement. Et là, j'ai la plaquette d'autocollants qui vaut 85 centimes. Ajouter dans le panier. Et voilà. Donc maintenant, je me retrouve avec 1,55€ de pièces, 2,30€ de livraison et 64 centimes de taxes. Voilà. Et vous faites ça pour toutes les pièces qui vous manquent. Peu importe, un pirate, etc. Voilà. Il faut attendre entre 2 semaines, 3 semaines, voire parfois un mois. C'est un petit peu long. Et vous allez recevoir un carton comme ça. Donc là, ce n'est pas tagué Playmobil, mais des fois, ça l'est. Donc, d'où ça vient ? Ça vient d'Allemagne, tout simplement. Et la société qui fabrique, c'est Geobra, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est la boîte qui fabrique pour les Playmobil. Donc, j'ai reçu ça. Donc, dedans, vous avez le détail de tout ce qui me manquait. Donc, vous voyez, par exemple, moi, il en manquait quand même un paquet. On va dire, j'ai une grosse page d'objets qui manquaient. D'accord ? Et des petits traits de crayons. C'est vraiment manuel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a imprimé le bon et qui a checké un par un tous les objets qui me manquaient et que j'ai commandés. Et après, on a tous les objets qui sont dans un sac. Et là, en général, floqués Playmobil. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et de bonne qualité. Normalement, leurs sacs, ils sont quali de ouf. Et voilà. Donc, j'ai un sac où il y avait tout. Donc, dedans, il y avait l'autocollant, les autocollants. Avec mon autocollant de la pizza, de la boîte à pizza et de la pizza. Parce qu'est-ce que Playmobil ont fait des tortues ninja ? Je ne crois pas. Mais je sens bien un de ces quatre faire du tortue ninja. Voilà. Donc, j'ai mis l'autocollant sur la boîte à pizza. Et maintenant, j'ai un rond qui ne ressemble pas à une pizza. Et je vais la transformer en pizza. La pizza, la pomme de terre. Donc là, c'est une pizza tomate, salami, jalapeño, oignon. Un truc un peu chelou. Un truc américain. Il ne faut pas s'étonner. Ce n'est pas la pizza à l'italienne. Voilà. Et maintenant, j'ai ma pizza complète. Donc, c'est quand même génial. Tac, 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 tac. Et voilà. Je vais aussi vous montrer une petite astuce. Parce que souvent, j'ai remarqué, sur ce set, vous avez le drapeau où il y a le logo Ghostbusters. Et c'est souvent cassé. Donc, je vais vous montrer en gros plan. Il faut se mérir d'un petit tournevis, comme ça. Et enlever le sol et glisser. Et vous allez voir comment ça se passe. Vous montrez ça en gros plan. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Clac, clac, clac. Pas besoin de se prendre la tête. Comme ça, je vais pouvoir remettre le porte-drapeau. Comme ça, voilà. On ne va pas se tromper. Tac. Et on va coller le mythique logo Ghostbusters, évidemment. Qui est pour moi un logo magique. Dans le design, c'est intemporel. C'est une vraie réussite. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le dernier SOS Fantôme. Je ne vais pas spoiler, mais moi, j'ai adoré. Et voilà, donc ça, c'est fait. J'ai des tiroirs. Ah oui, des tiroirs, c'est ce qui me manquait pour ici. Vous voyez. Donc, j'avais le fameux Zoul. Et les petits tiroirs n'étaient pas présents. Voilà. On peut la mettre, ça. Hop, on va la mettre comme ça. Et j'ai mon petit clavier et mon ordi. C'est bon. Alors, next. Là, on a le truc de pompier. Trois petits boutons. Tac, tac, tac. Donc, ça, c'est facile à trouver. Je ne me suis pas embêté. J'ai tout pris. Voilà. Comme ça, on va pouvoir le rajouter. Ici. Je ne sais pas si c'est là. Ah, d'accord. Donc, en fait, la buse de pompier, elle est juste devant les escaliers. Bon, ça, un petit peu débile. C'est comme ça. Donc, en fait, ça, c'est un papier journal Playmobil. Donc, là, on va coller, comme ils disent. Avec la petite encoche qu'on s'applique, il pourrait le prendre bien dans ses mains. Il montre où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'on peut trouver. GhostPoster, si on a besoin de les appeler. Et voilà. Petit journal terminé. Là, le piège des fantômes. GhostTrap, je crois que je les appelais ça, je crois. Et, par contre, j'ai merdé. C'est que là, il me manque l'autre côté. Et voilà. Je n'ai pas dû commander les deux. Il faut en commander deux. J'en ai commandé 40% qu'il y avait les deux. Bon, là, il faut faire attention à ça. Donc, je ne l'ai pas complet. Et ça, c'est le truc que le Playmobil aura dans ses mains. Voilà. Et ça s'ouvre. Et ça se ferme. Voilà. Ça, on va dire que c'est fait. Bon, à l'occasion, ce n'est pas grave, comme je commande de temps en temps. J'ai commandé le téléphone. J'ai oublié le petit téléphone qui se met dessus. Bon, ce n'est pas grave non plus. Tac. Voilà. Et j'ai dû oublier le petit truc qui se met pour la caméra. Voilà. Il y a un tout petit schmurz qui rentre dedans. C'est une petite pièce qui se met là. Bon, j'ai oublié. J'ai fait le con. Franchement. Et voilà. Et après, il me manquait aussi les petits trucs des balustrades. On va réinstaller tout de suite. Ceci. Voilà. Et ça, en plus, d'ailleurs, souvent, vous ne les trouvez pas. Les gens ne les mettent pas. C'est un petit détail. Il faut savoir que souvent, ils plombisent. C'est quand même... Souvent pour les enfants. Puis eux, ça ne les amuse pas trop à mettre ça. Donc souvent, il ne manque. On va finir à la poubelle. Donc, il y en a en haut et en bas. Voilà. C'est un beau playset. Donc, ça prend de la place. C'est gros. Et voilà. Donc ça, le petit détail qui compte, qui fait du bien. Où dedans, il y a des petits objets. Tac, tac, tac. Hop. Des chaudrons, des trucs, des machins. Hop, hop, hop. Voilà. Sur la table, on va poser la lampe. Voilà. L'ordinateur, évidemment. Ça. Avec les normes claviers d'époque. Hop. La boîte à pizza. Bon. Alors, il n'y a pas le lit. Moi, je trouve que ça dommage que normalement, au dernier étage, on doit avoir les lits. Là, il n'y a pas de lit. Je n'ai pas fait gaffe non plus. Il me manque aussi un... Je viens de m'en rendre compte. Un petit picot comme ça. D'angle. Et je crois qu'il me manquait des roues. Voilà. Il me manquait des roues sous un établi. Donc, hop. Je vais les mettre maintenant. Tac. En façade, il me manquait des trucs. Donc, évidemment, il me manquait une petite pièce. Alors, ça, c'est la pièce. Un peu radin. Voilà. Et surtout, l'étendard qui fait tout quand même. Franchement, quand il manque ça, c'est mort. Il le faut. Alors, ne l'enfoncez pas trop parce que souvent, ça pète. Voilà. On a ça qui fonctionne très, très bien. L'ordinateur, enfin, la télévision. Hop. On le fout là-haut. Clac. Les petits ustensiles, on va les poser sur la table. Le gros téléphone. Ben, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Je vais le mettre à côté comme ça. Voilà. Il me manque le téléphone. Mais ça, j'en ai plein. Ce n'est pas grave. Le ghost trap que je vais ranger là-haut avec dans le laboratoire. La caméra qui est censée être là. Tu as vu que j'ai oublié un petit poupeau. Donc, ça ne te fait pas avoir si ça t'arrive. Le petit newspaper qui est très sympa. Et évidemment, il n'y a pas de espèce fantôme sans slime. Ce n'est pas du vrai slime. Ce sont des tâches. Donc, c'est en lot. Tac. Tac. Et ça, c'est très important. Parce qu'on va pouvoir décorer. On met des tâches de slime un peu partout. Dans ce magnifique playset. Donc, on va en coller un là. C'est un petit peu déformé. Bon, avec le temps, ils vont se remettre tout seul. Je vais en mettre un... Sur le côté comme ça. Un cheval entre... Ça, c'est un petit look sympa. Je ne vais pas trop en mettre dedans. Allez, hop. Devant la porte, là. Et voilà. Nous avons recréé le playset complet. Pour une vingtaine d'euros. Donc, franchement, ça vaut le coup. Voilà. C'est complet. Il manque deux, trois petits trucs. Je vais... Je rattraperai ma prochaine commande, mes conneries. Et puis, surtout, maintenant, le truc, ça va être de retrouver les personnages dans des brocantes. Tranquillement. Voilà. Ça va m'occuper quand je ferai des brocantes cet été. Alors, maintenant, on va faire le compte de combien ça m'a coûté. Donc, j'ai acheté le playset Playmobil Ghost Posters 10 euros en cash. Et là, j'en ai eu pour 20 euros de pièces. Donc, c'est plutôt un bon deal. Voilà. Moi, pour ma part, il manque juste les bonhommes. Que la dame m'avait promis qu'elle allait m'appeler pour me les donner. Elle n'a pas fait la coquine. Mais, ce n'est pas grave. Les brocanteurs racontent souvent des barrivernes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que maintenant, vous êtes incollables sur comment commander des pièces détachées sur le site de Playmobil. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. A bientôt. Ciao, 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 ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Regardez, en fait, je l'avais fait tomber par terre. Donc, je vais pouvoir mettre la caméra. Et oui, il faut toujours rester jusqu'à la fin. Parce qu'on manque toujours quelque chose sinon. Et voilà les amis. A ciao. Sous-titrage ST' 501